Radio Fribourg, Coins de Ciel C'est le chemin que nous parcourons, quelles que soient les nuits et les doutes. Ce qui permet de les traverser et ce vers quoi la foi nous fait déboucher, c'est la joie et l'action de grâce pour la bonté, la beauté et la profondeur de ce qu'il nous est donné de croire. A tout de suite. Père Bernard Bonvin, bonjour. Bonjour Sœur Marie-Pierre. Après avoir été, durant 60 ans, aumônier universitaire romand, formateur et curé dans une paroisse genevoise, vous êtes actuellement aumônier auprès des moniales dominicaines d'Estavaillé. Vous avez voulu nous partager votre expérience spirituelle acquise au long de toutes ces années en publiant aux éditions Saint-Augustin un livre intitulé « Une expérience de spiritualité chrétienne, la joie de croire ». La joie de croire, parce que pour moi, s'il n'y a pas une certaine joie dans la foi, ma vie serait un peu perdue, parce que 60 ans de vie religieuse dans la contrainte, c'est impensable. Le mot qui a retenu particulièrement mon attention est « spiritualité ». Ce mot est employé, permettez-moi l'expression, à toutes les sources depuis bien des années. Pouvez-vous préciser le ou les sens de ce mot ? Avant de préciser les sens de ce mot, je vous dirais un peu une expérience que j'ai faite dans la vie. Dans les années 60, je terminais ma théologie, la chose dont on m'avertissait, on disait « la foi, oui, c'est tout à fait important, mais la religion, alors, c'est pas question ». Et dans quelques années plus tard, la foi, c'est dogmatique, ça nous sépare des autres, la foi, oui, plutôt la spiritualité. Alors, je vois bien que la spiritualité a une grande faveur aujourd'hui, mais vous me demandez une définition. Moi, je crois que celle du petit Larousse pourrait être assez intéressante. « Qualité de ce qui est esprit, de ce qui est dégagé de toute matérialité, la spiritualité de l'âme, de la poésie, etc. » Je crois que Mgr le Cardinal Martini a donné, dans son petit dictionnaire de spiritualité, une bonne définition. De la spiritualité au sens le plus large qui soit. La spiritualité obéit à quatre préceptes essentiels. Sois attentif, sois intelligent, sois responsable, sois capable de miser ta vie sur ce qui te paraît juste et vrai. Sans cette quadruple voie, il n'y a pas d'effort vers l'authenticité, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a qu'approximation, dérive, avilissement. Et je crois qu'il y a beaucoup de spiritualité aujourd'hui, ou plutôt de mouvements, qui visent ces quatre valeurs, et qui sont vraiment des quatre valeurs. Et je crois qu'un chrétien, en tout cas, n'a aucune raison de censurer des mouvements de spiritualité laïques, mais adéquats de les appeler mouvements laïques. La spiritualité chrétienne a peut-être une autre spécificité. Frère Bernard, le sous-titre de votre livre est « La joie de croire ». Peut-on définir ce qu'est la joie ? Voilà, je me suis toujours dit que définir la joie, c'est un exercice un peu intellectuel qui risque d'être très ennuyeux pour les gens. Alors, je me dis, il faudra témoigner de la joie. Mais non, on peut faire une approche de ce qu'est la joie. Je crois que dans la vie, nous sommes tous en quête de choses importantes. Nous sommes tous en quête, nous avons besoin de plaisir, nous avons besoin de joie, et nous avons besoin de bonheur. Le plaisir, eh bien, c'est un certain nombre de tendances, si elles sont adéquatement satisfaites, eh bien, on est satisfait et on a du plaisir. Le bonheur, on y est toujours devant nous, quoi qu'on dise. Un excellent vin, quand on boit un excellent vin, ou un excellent dessert, ou une excellente pièce de théâtre, c'est le bonheur à l'état pur. Le bonheur, c'est autre chose. Moi, je crois que c'est quelque chose de durable. On ne devrait pas le mêler à trop de choses. Bonheur, moi, je dirais que c'est voir dur. Tandis que la joie, c'est ce qui caractérise la personne humaine. Ce que nous pouvons avoir maintenant, de la joie. Ce n'est pas de l'euphorie, on n'est pas toujours euphorique. On peut avoir versé des larmes de joie. La joie est un rythme dans la vie. Rythme, comment dirais-je, comment caractériser ce rythme ? C'est, si vous voulez, déjà maintenant, le sentiment d'une justesse spirituelle des différents éléments de notre vie. La joie, c'est ce qui survient quand un certain nombre de choses, pour dire familièrement, sont en place. Donc, elle se distingue et du plaisir, qui est d'un moment, qui est autre chose, et du bonheur, qui est de l'ordre de l'absolu, qui est autre. La joie est du temps, mais d'un temps déjà ouvert, où quelque chose déjà de l'éternité vient vers nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Votre expérience vous a conduit à faire deux états des lieux, foi et vie, foi et intelligence. Donc vous dissociez ces deux expressions. Pourquoi ? Dans la réalité, on ne les dissocie pas nécessairement. Mais j'ai fait des ministères très différents. Je ne les ai jamais choisis. Ils m'ont toujours été proposés, entre guillemets, ce qui signifie que j'ai été sollicité dans le vœu d'obéissance à faire un certain nombre de choses. En fait, j'ai fait des ministères qui étaient plutôt de l'ordre de la pastorale, même si c'est en milieu universitaire, curé de paroisse à la fin de la vie, où j'ai été extrêmement heureux, centre écumélique de catéchèse, et de multiples occasions dans la vie où on donne du temps à l'écoute des gens, on donne du temps à l'engagement, à l'engagement pour la solidarité. Ça a été une assez grande partie de mon ministère. Et de là, s'en surgit un certain nombre de questions. Les questions, souvent, de parents. On croit, mais on n'arrive pas à transmettre nos valeurs à nos enfants. Je crois, je doute, mon père reste grave, enfin, des choses de cet ordre. Et d'autre part, l'autre partie de mon ministère qui m'a été imposée, je ne me considère pas comme un intellectuel de haut vol, mais cela s'est donné ainsi. J'ai été aumônier universitaire et surtout responsable pendant un temps de la formation de jeunes dominicains. Et là, quand ils m'ont dit, mon père, c'est bien, vous êtes aimable, mais c'est le moment de refaire vos études, ils n'avaient pas entièrement raison, mais ils n'avaient pas entièrement tort. C'est-à-dire, c'était assez exigeant au niveau intellectuel. Et j'étais aumônier d'un mouvement international, d'un nom assez ronflant, le mouvement des intellectuels catholiques. Et à ce titre, j'ai côtoyé des gens qui avaient tous des capacités plus grandes que les miens, qui avaient tous des titres bien plus grands que les miens. Mais avec eux, j'ai été amené vraiment à m'affronter à des problèmes d'intelligence de la culture dans laquelle nous vivons. Si je comprends bien, père, alors à ce moment-là, non seulement vous deveniez le formateur, mais vous étiez aussi formé par eux. Dans sa vie, on n'est jamais que formateur ou formé. C'est leur sœur arrosée. Dans le Centre catholique romant de formation permanente, j'ai animé ce centre, j'ai choisi les animateurs, j'ai même fait pas mal d'animations moi-même, et j'ai énormément reçu. C'est là que j'ai remis à jour ma théologie, que j'ai d'une certaine façon refait la théologie. J'insiste là-dessus, un formateur est aussi formé par les gens auxquels il s'adresse, sans démagogie. Vous avez aussi parlé du défi de l'universalité dans votre livre, n'est-ce pas ? Alors, qu'entendez-vous par là ? Je l'entends ainsi, j'ai fait ce livre un peu. Pour cela, tout le monde se réclame aujourd'hui d'une spiritualité. La spiritualité d'un athée, la spiritualité de l'écologie, la spiritualité du féminisme, etc. Et catholique signifie universel. Nous avons une certaine vocation à l'universalité. Alors, n'intitulant une section, le défi de l'universalité, j'ai essayé de dire, arrive-t-on à avancer un discours sur la spiritualité chrétienne qu'il ne convainque pas les autres, mais qui paraît au moins crédible en son genre, mais sans que les autres l'acceptent ? Et c'est là que j'ai fait un très grand effort d'universalité dans l'expression. Frère Bernard, vous arrivez à emmener, si je peux aussi dire, même Pascal dans cette aventure. Alors, qu'est-ce que ce grand Pascal vous inspire ? D'abord, nous voulons tous apprendre, je crois que certains souhaiteraient qu'il soit beatifié, sinon canonisé. Je suis le premier à le souhaiter, vraiment. Pourquoi j'ai pris Pascal ? Parce que les pensées ne sont pas un livre totalement élaboré de dogmatique, c'est un livre rempli d'intuitions, rempli d'étincelles, de fulgurance. Et c'est en cela qu'il ne peut pas ne pas nous atteindre. Or, par rapport au problème que nous avons, si vous voulez, de la pertinence d'une spiritualité chrétienne, je crois qu'il touche au fondement même de cette spiritualité. C'est-à-dire que, par exemple, quand on dit « ouais, c'est dogmatique, c'est ceci et cela », la manière dont il parle de la foi chrétienne, de la foi tout court, mais de la foi chrétienne en particulier, à partir de l'expression « le Dieu caché » est très porteuse aujourd'hui. Et la manière dont il montre où se situe le discours sur le « Dieu caché ». Donc, nous admettons que de Dieu, il est peut-être tout ce que nous ne pouvons pas dire de lui, n'est pas moins réel. C'est cela. Et si c'est un Dieu caché, c'est un Dieu aussi qui se montre, qui se laisse voir. Et c'est une de ces pensées qui m'avait beaucoup touché une fois. Je vais voir si je vous la retrouve. Voilà. Il s'adressait aux indifférents du XVIIe siècle, aux libertins. On sait assez de quelle manière agissent ceux qui sont dans cet esprit-là. Ils croient avoir fait de grands efforts pour s'instruire lorsqu'ils ont employé quelques heures à la lecture de quelques livres de l'écriture et qu'ils ont interrogé quelques ecclésiastiques sur les vérités de la foi. Moi, je transpose cela à notre culture. Il y a des gens qui me posent des objections dont ils sont sûrs que je ne pourrais pas répondre. Et je ne prétends pas devoir leur répondre. Après avoir entendu une interview à la télé où les commentaires d'un journaliste qui n'est pas chrétien, mais à propos d'un problème très actuel, l'actualité pressante, qui ajoute son grain de sel. Et à partir de cela, on vient tout mettre en question. Je pense que si on veut parler de spiritualité chrétienne, si on veut parler du Dieu caché, eh bien, il faut s'y mettre à sa quête. Sinon, il vaut mieux même n'en pas parler du tout. Dieu caché, tu n'as plus d'autre marole que ce fruit nous donner dans la nuit qui t'enchant à la terre. Croire dans nos existences, ce n'est pas toujours facile. Jean de la Croix a décrit cette situation dans un livre intitulé « La nuit obscure ». Ces traversées douloureuses étaient-elles une voie normale qui conduit à sentir Dieu, non seulement sentir Dieu, mais devenir des saints ? La difficulté de croire, d'abord. Moi, je m'appuie souvent sur une phrase lapidaire d'un philosophe de la fin du 19e siècle, Jules Lequier. Quand on croit, il faut savoir qu'on croit et non pas croire qu'on sait. Donc, la situation d'un croyant normal est la situation de quelqu'un qui est dépassé un peu par l'objet même de la foi, qui doit toujours se dire « Cela m'est donné, je le reçois ». C'est, d'une certaine façon, une adhésion et une adhésion qui ne fait jamais l'impasse de l'Esprit-Saint. C'est pour cela qu'il est très important de dire qu'au départ, la foi n'est pas quelque chose que l'on possède comme ça, ni quelque chose que l'on perd comme un couteau, parce que ce n'est pas n'importe quoi. On ne perd pas la foi comme ses clés ou son porte-monnaie ou ses lunettes. Maintenant, l'expérience approfondie de la foi, tout le monde ne peut pas la faire au même degré. Mais je crois que tout le monde fait un chemin de foi dans sa vie et parfois expérimente ça et là quelque chose de ce qu'ont expérimenté d'autres plus grands mystiques. Mais ça, c'est le secret de chacun avec Dieu car Dieu nous prend chacun et chacune au sérieux. Mais c'est vrai que les grands mystiques, bien avant l'école carmélitaine avec Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, a connu les nuits dans sa théologie mystique, parle de cela aussi. Mais la force de Jean de la Croix, le génie de Jean de la Croix, qui est un poète aussi, c'est d'avoir thématisé ces nuits, d'abord sous une forme poétique et ensuite dans un commentaire de ce poème. Et là, il distingue ces trois fameuses nuits, la nuit des sens que nous connaissons tous, peu ou prou, à travers ce qu'on appelle la sédite, c'est-à-dire à un moment où plus rien de la religion n'a de saveur pour nous. Ça ne nous dit plus rien, on est fatigué. Mais ce n'est pas nécessaire que cet état dure, on peut se ressourcer dans cet état. L'autre est une nuit plus profonde, c'est-à-dire quand on est peut-être intellectuel, quand on connaît beaucoup de choses, quand on est croyant, on avance et à un moment donné, on se dit voilà, je vais saisir Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu se dérobe. C'est ce qu'on appelle la nuit de la foi. Et la troisième nuit, c'est déjà une sorte d'horreur. On sort de la nuit de la foi, on sait qu'on ne mettra jamais la main sur Dieu, mais on l'assume et on sait que lui alors, il est indiscutablement, définitivement fidèle. Même Jésus a été en proie à l'abandon par son Père d'abord. Fallait-il que pour accomplir notre rédemption, le Christ en dure et aille même jusqu'à dire « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Oui, donc la première chose que je dirais, c'est que toute la vie de Jésus est ponctuée par une prière au Père. Et cette prière au Père s'opérait par une forme de retrait par rapport aux disciples, un retrait par rapport à l'action et de nuit très très souvent. Nous ne savons pas ce qui se disait là. En revanche, ce qui s'est passé dans la Passion est rapporté par un des évangélistes, le cri « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend là le début d'un psaume, qui se termine d'ailleurs par une espérance en une forme de résurrection. Mais c'est le début du psaume qui doit nous intéresser, puisqu'il l'a dit. « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » C'est très intéressant de voir que Jésus ne dit pas « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » comme une sorte de jurant, mais que l'abandon même qu'il vit, il est capable de le formuler en prière. Et cela est tout à fait extraordinaire. Et moi, j'aime bien dire que Jésus a vécu encore une autre nuit, une nuit à laquelle les orthodoxes sont très sensibles. C'est sa descente aux enfers après sa mort. Et cette nuit-là, dans la pensée des orthodoxes, est une nuit dans laquelle il est solidaire de nos nuits les plus profondes, des détresses les plus secrètes qui nous habitent. Vous êtes bien sur les ondes de Radio Fribourg et vous écoutez « Coin de ciel ». Sœur Marie-Pierre est en compagnie du père Bernard Bonvin, dominicain. Frère Bernard, permettez-moi de revenir sur la question de la spiritualité dite « laïque ». On en a déjà parlé au début de notre interview. En quoi elle est différente de l'autre ? Oui, la différence est manifeste. Je crois que la spiritualité laïque, aujourd'hui, on utilise une autre expression, on dit la spiritualité d'un agnostique. La spiritualité d'un agnostique est quelqu'un qui fait l'impasse sur l'existence ou la non-existence de Dieu. Alors, sa spiritualité n'est pas appel à un Dieu personnel. Sa spiritualité, si vous voulez, elle est communion peut-être à un grand tout. Ce n'est pas moi me mettre à leur place. Je peux simplement dire une chose qu'elle n'est pas. Dieu n'est pas pour eux un « tu » auquel il s'adresse. Tandis que dans la spiritualité chrétienne, je crois qu'il n'y a pas de spiritualité chrétienne hors de la relation « je-tu ». Et le « je-tu » peut prendre différentes formes, n'est-ce pas ? Peut-être pour nous la méditation, la méditation d'un texte biblique, la méditation du vécu, ce que nous avons. On regarde ce qu'on a vécu pour voir aussi peut-être l'avenir, pour offrir tout cela au Seigneur. Et aussi, la troisième forme, ce dialogue peut revêtir la forme de l'oraison. Et aussi, aujourd'hui, beaucoup de personnes s'adonnent à l'oraison. Et l'oraison, c'est tendre à Dieu. C'est un poète qui dit ça. Une page blanche, c'est lui écrit dessus ce qu'il veut. Dans notre ordre, deux frères m'ont transmis de bonnes définitions de l'oraison. C'est un frère qui va chez son père maître et qui lui dit « Vous parlez toujours de l'oraison, l'oraison. » Mais enfin, dites-moi, qu'est-ce que c'est que l'oraison ? Le père maître le regarde et lui dit « Mais enfin, vous n'y pensez pas. » L'oraison, c'est l'oraison. Et le frère me dit « Je n'ai pas eu besoin qu'il m'en dise plus, et j'ai compris. » Et l'autre, c'était un frère qui a eu un rayonnement certain dans notre ordre, Jean-René Boucher, à qui une dame disait « Vous qui êtes un spirituel, qui faites l'oraison, comment faites-vous l'oraison ? » Et comment chez vous faites-vous l'oraison ? Chez nous, l'oraison, c'est très simple, c'est de 7h à 7h30. Alors, si vous voulez, je crois que, de fait, l'oraison, c'est d'abord, si vous voulez, ce n'est pas raconter des histoires à Dieu, il les sait mieux que nous, mais c'est nous prêter à son silence, à sa silencieuse présence. Ce n'est pas toujours ce qui est plus facile. Ce n'est pas toujours ce qui est plus facile, non. C'est souvent le moment où nous avons tout d'un coup conscience des urgences de service à rendre, où toutes sortes de pensées nous traversent pendant une demi-heure. Et si nous résistons au travail de l'imagination à ce moment-là en disant « Non, pour le moment, je suis ici et je vais tâcher d'y rester 25 à 30 minutes », tout d'un coup, en revenant chez nous, nous voyons le fruit de cet oraison. On a vraiment l'impression que rien ne s'est passé, on n'a rien senti. Et en revenant chez nous, on se dit « Eh bien, Dieu, il est encore plus mystérieux que je ne pensais. » Est-ce qu'on peut être spirituel sans être croyant ? Ce n'est pas à moi de juger des gens croyants ou non. On a une foi, qu'on a la foi chrétienne, ni une foi monothéiste, mais on a foi en des valeurs et tout ça. Et je crois que quand je vois le livre d'entrée contre Sponville, sur lequel je me pose encore beaucoup de questions, je ne puis pas oublier qu'il a écrit il y a quelques années « Traiter des petites vertus ». C'est quelqu'un qui est très sensible aux valeurs, à toutes les valeurs. Et c'est sa foi, et c'est ça qui anime sa spiritualité. Mais lui dit ouvertement, par exemple, la théologie négative, c'est-à-dire le fait de tant de grands théologiens mystiques qui disent « Nous pouvons dire plutôt ce que Dieu n'est pas que ce qu'il est ». Si je dis que Dieu est bon, je vais tout de suite à dire « Il n'est pas bon comme la pomme ou le chocolat. » « Il est éminemment bon, mais éminemment bon, là je n'ai plus d'expérience directe. » C'est le déni, si vous voulez, de l'expérience de la foi dans la nuit d'un certain nombre de gens qui me pèsent parfois chez les spirituels agnostiques ou athées. Frère Bernard, en guise de conclusion, vous mentionnez, donc je précise dans votre livre, que la vie spirituelle chrétienne a des exigences. On est bien d'accord, mais j'aimerais savoir lesquelles. Oui, alors là je réponds presque sans hésitation. J'en aligne trois, étant entendu que la foi, l'espérance, la charité, les vertus théologales sont tout à fait nécessaires. Mais il y a trois vertus qui sont d'ailleurs des vertus qui appartiennent de près ou de loin aux vertus théologales et aux grandes vertus cardinales. Ce sont l'humilité d'abord. L'humilité, ce n'est pas s'écraser. L'humilité, c'est être dans la vérité. Et si on est capable d'être dans la vérité vis-à-vis des autres, on est capable d'être dans la vérité vis-à-vis de Dieu aussi. Et on est capable, oui, de supporter ce que Dieu soit Dieu. Ce n'est pas à nous de lui assigner des formes de présence. C'est à nous de lui rendre grâce pour la manière dont il est sénacieusement présent à nos vies. La deuxième découle un peu de la première, mais les pères de l'Église en ont tellement parlé que je voulais en parler aussi. Cassien, entre autres, et notre grande Catherine de Sienne, c'est la discrétion. La discrétion sur ce qu'on vit dans l'expérience spirituelle, sur Dieu, sur ce que vivent les autres aussi, ne pas juger. Et la troisième, plus joyeuse, la gratitude. On doit s'étonner tous les jours de la fidélité de Dieu. Dieu nous est fidèle et nous devons, quand on est croyant, on doit le remercier tous les jours. Et quand on remercie, quand on prend l'habitude de remercier le Seigneur, de temps en temps, il nous aide à découvrir pourquoi nous pouvons le remercier. Sous-titrage Société Radio-Canada Père Bernard, nous arrivons déjà au terme de notre émission. Que souhaitez-vous dire à nos auditeurs pour que notre vie spirituelle soit source de la présence de Dieu dans nos existences ? Oui, dans nos existences, c'est une grande question. Ça pourrait faire partie d'une longue émission. Mais bon, la première chose que je dirais pour nous catholiques aujourd'hui, c'est de continuer à être loyal à l'égard de notre Église, mais de privilégier dans la mesure de nos possibilités la parole de Dieu, l'Évangile. Il est dit dans l'Évangile qu'il y a pour nous un chemin, une vérité et une vie. Et chemin, vérité et vie pour nous, c'est quelqu'un, c'est Jésus. Mais Jésus, si vous voulez, nous le voyons à travers tout l'Évangile. Et c'est en le suivant, lui, que nous allons vers la source d'une vie spirituelle. Et je dirais que Jésus se manifeste dans nos vies de manière aussi mystérieuse que Dieu pour Moïse ou pour Élie ou pour les prophètes. Nous ne voyons pas Jésus de face aujourd'hui. Nous le voyons de dos par l'esprit qu'il nous envoie et nous le voyons de dos ensuite par la médiation de l'Écriture. Si nous sommes assez humbles pour nous remettre à l'Écriture, à l'élection divine en groupe, je crois qu'il y a la grande source de vie spirituelle. Cela n'empêche pas à moi de croire très profondément à ce que saint Thomas appelait déjà la foi, la vie chrétienne, des vétoulés qu'il respectait profondément, c'est-à-dire de vieilles femmes chrétiennes, d'un atavisme chrétien. Je viens d'une famille fondamentalement chrétienne. Ma maman n'avait sans doute pas le pouvoir d'expression que j'ai ici ou là, bien qu'il soit limité. Mais elle avait, avec la culture qu'elle avait, elle avait une grande foi qui faisait qu'elle pensait juste de Dieu. Elle était capable d'accepter des nouveautés avec beaucoup de justesse. Alors voilà, pour moi, l'Écriture, Jésus, chemin, vérité et vie, l'accepter de le voir de dos à travers précisément la méditation des évangiles, si possible à l'Église, parce que nous sommes seuls, nous risquons d'adapter l'Évangile à notre bon vouloir. Merci, frère Bernard. Merci, Sœur Marie-Pierre. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle éternellement Tu es le Dieu fidèle éternellement Tu as tracé la route qui nous mène à toi Tu as tracé la route qui nous mène à toi Et nous allons, invitant le monde à ta joie Tu es le Dieu fidèle éternellement Tu es le Dieu fidèle éternellement Je rappelle le titre du livre du Père Bernard Bonvin Une expérience de spiritualité chrétienne La joie de croire aux éditions Saint-Augustin Si vous souhaitez recevoir un enregistrement de cette émission Vous pouvez téléphoner au 026 422 18 91 C'était Sœur Marie-Pierre qui était au micro Je vous souhaite une très belle semaine Mais d'abord un agréable dimanche Restez bien sur les ondes de Radio Fribourg C'est notre radio Au revoir, à bientôt Radio Fribourg Coins de ciel Radio FR Radio Fribourg Sonnez les matines Les cloches d'ici et d'ailleurs Avec Mike Bonjour à vous tous Et très bon dimanche C'est Mike avec vous L'espace de quelques instants Nul doute que ce carillon vous rappelle quelque chose Vous autres habitants de la Broie Vous entendez là en effet La célèbre ritournelle Égradée toutes les heures Par le clocher de l'église réformée Saint-Etienne de Moudon Une adaptation libre, dirons-nous De L'amour est un oiseau rebelle De Georges Bizet Extrait de l'Opéra Carmen La cathédrale de la Broie C'est ainsi que les habitants du lieu Ont l'habitude de surnommer ce magnifique édifice Dont la construction a débuté en 1280 Et dont le clocher se dresse en ségueux Depuis 1425 Au dernier étage sont accrochées Cinq cloches coulées entre le XVe et le XIXe siècle Le bourdon d'un poids de 4800 kilos Et la deuxième plus grosse cloche du canton de Vaud Après le bourdon de la cathédrale de Lausanne C'est donc un ensemble campanaire des plus imposants Que je vous invite à savourer L'espace de quelques instants Vous l'entendez ici tel qu'il appelle Les paroissiens occultes Le dimanche et autres jours de fête Envie d'en savoir davantage Sur les cloches de Moudon Et peut-être même sur le patrimoine campanaire en général Et bien je vous invite à visiter mon site internet Quasimodo-sonore-de-cloche.ch Rendez-vous chaque dernier dimanche du mois Sur Radio Fribourg Pour découvrir une nouvelle sonnerie Très bon dimanche à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada